Poursuivons avec Maître Laura Gounet du barreau de Paris et sa plaidoirie intitulée « Julie Douybe contre France, l'histoire d'une justice sourde ». Maître, bonjour. Bonjour. En deux mots, peut-on savoir ce qui vous a motivé à nous parler de ce thème ? Lorsque j'ai pris connaissance de l'affaire de Julie, j'ai été incapable de l'oublier et j'ai voulu prendre part à ce combat. Très bien, merci. Je vous laisse ôter votre masque. C'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du juré, que feriez-vous si vous étiez condamné à mort ? Condamné à mort sans avoir commis de crime, sans procès et sans jugement. Condamné à mort car la mort vous a été promise et pourtant la justice ne vous croit pas. Que feriez-vous ? Cette question n'est pas hypothétique pour des millions de femmes à travers le monde et notamment en France. Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, en 2019, 213 000 femmes majeures ont reporté être victimes de violences commises par un conjoint ou partenaire. En 2017, 130 femmes ont été tuées par un conjoint, partenaire ou ex-partenaire. 121 en 2018 et 145 en 2019. C'était donc une femme tous les trois jours. C'est affolant. Je suis là pour vous parler de l'une d'entre elles. Elle s'appelait Julie Douib. La famille de Julie la décrit comme quelqu'un de souriante, brillante, pleine de vie, qui après ses études secondaires cherchait sa voie. Julie quitte Paris et s'envole vers la Corse où elle a trouvé un travail. Au bout de quelques semaines, elle rencontre un homme. L'amour arrive très vite. Il se donne les moyens de la séduire, de la conquérir. Elle pense avoir trouvé le bon. Elle le présente à ses parents. Les parents de Julie, eux aussi, sont conquis par cet homme qui semblait aimer leur fille sincèrement. Les choses s'enchaînent. Julie tombe enceinte. Elle cesse de travailler à la demande de son conjoint et se consacre entièrement et pleinement à son foyer. Tout va bien en apparence. Il s'agit d'une famille heureuse en apparence. Car, ce que ne dit pas Julie, ce sont les coups, les insultes, les humiliations et l'infantilisation que lui fait subir cet homme qui a pourtant promis de l'aimer et de la chérir. Julie, comme beaucoup d'autres, sans doute a peur et honte d'avoir choisi un homme violent. Alors, elle se mûre dans le silence et subit des abus pendant des années aux mains de son conjoint. Julie est donc battue dans l'inconnu par un homme de tous connus. Mais peu à peu, ce silence se brise. Ses proches aperçoivent, par-delà les apparences parfaites de la trame, le drame qu'est son couple. Car il ne s'agit plus de mots, de gestes anodins, mais d'un mal quotidien. Un soir, comme beaucoup d'autres soirs avant celui-là, Julie est mise à la rue en petite tenue par son conjoint. Mais ce énième soir, à dormir seule et dans le froid dans sa voiture, Julie fait un choix. Il est temps pour elle de partir. Alors, elle lance son premier SOS à son père. Le père de Julie n'attend pas. Les mots prononcés par sa fille, papa, il me frappe, sont comme un tremblement de terre sous ses pieds. Il s'agit de sa chair, de son sang, de sa fille et il lui vient en aide. Julie quitte son bourreau, trouve un appartement et se lance dans l'entrepreneuriat. Elle revit. Elle est sur la voie d'une reconstruction. Mais c'était sans compter sur la décision qu'avait prise son ex-conjoint. Julie doit quitter la Corse, sinon il la tuera. Ceci, il le lui promet et le promet également à son père. Julie est alors traquée, harcelée, menacée par son ex-conjoint qui a provisoirement obtenu la garde de leurs deux enfants. Julie est prise au piège. L'homme qui en veut, à sa vie, détient les deux choses les plus précieuses dans sa vie, ses deux enfants. Comment partir ? Comment fuir sans eux ? Impensable ! Alors Julie fait les choses correctement. Alors Julie fait les choses correctement. Elle porte plainte contre son ex-conjoint. Une, deux, trois, quatre, cinq fois en vain. Le père de Julie dépose également des mains courantes en vain. La justice est sourde face à tous ces SOS. Julie les prévient. Il détient une arme. On lui rétorque. Tant qu'il ne s'en sert pas, on ne peut rien. Alors, Julie comprend à cet instant-là qu'elle est condamnée. Condamnée à mort. Elle confie à des proches. La police se souciera de moi quand il m'aura tué. Ses paroles sont prophétiques. Le 3 mars 2019, l'ex-conjoint de Julie frappe à sa porte et lui tire dessus à trois reprises, dont deux balles en pleine poitrine. La voisine de Julie se rue immédiatement chez elle et la trouve gisant dans son sang, allongée sur son balcon, sans doute dans une énième tentative de fuir son bourreau. Julie prononce ses dernières paroles. Il m'a tué. Et elle s'éteint. Elle avait 34 ans. C'était une maman de deux enfants. L'ex-conjoint de Julie se rend de lui-même à la police et confesse son crime. Ce 3 mars 2019, l'ex-conjoint de Julie a tué une maman, une soeur, une fille, une amie, une voisine, mais surtout, surtout, une femme qui s'est battue pour s'en sortir. Et pourtant, il revenait à l'État, en vertu de ses engagements internationaux, de protéger Julie. En effet, la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à la vie, à une protection contre les traitements inhumains et dégradants et interdits toute discrimination fondée sur le sexe. En outre, la Déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993 impose de prévenir et de réprimer les violences à l'égard des femmes. Enfin, la Convention d'Istanbul du 11 mai 2011 impose de prévenir, d'enquêter sur et de punir les violences à l'égard des femmes et d'enquêter sur ces violences sans retard injustifié. Selon une jurisprudence antérieure et bien établie de la Cour européenne des droits de l'homme, il revenait à l'État, en vertu de ses engagements internationaux, de poser un cadre légal adéquat répondant à ses obligations positives et de mettre en œuvre les moyens juridiques disponibles dès lors qu'étaient portés à sa connaissance des faits faisant courir un risque sur la vie de la plaignante. Cette obligation de prendre des mesures nécessaires est d'autant plus certaine lorsque les menaces reportées sont proférées par une personne détenant une arme à feu. Une absence d'enquête poussée, de prise de mesures nécessaires et adéquates crée un contexte d'impunité favorable à la répétition des violences et en l'occurrence au meurtre de la plaignante. En outre, le fait de considérer les violences contre les femmes comme relevant de la vie privée est d'autant plus déplorable car il revient aux autorités de protéger la vie familiale de la plaignante. Enfin, les violences commises contre les femmes sont aussi commises à raison de leur sexe et constituent donc une forme de discrimination. Le droit français, oui, réprime les violences physiques, physiologiques et morales commises dans le cadre conjugal. Il existe des mesures protectrices telles que l'ordonnance de protection qui permet, dans ces cas-là, de dissimuler l'adresse de la victime, de retirer l'arme à feu détenue par le conjoint violent et de statuer sur l'autorité parentale. Dans cette affaire, la médiation pénale entre Julie et son ex-conjoint a échoué. Les dépôts de plaintes de Julie ont été classés sans suite au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Julie a finalement été assassinée par son ex-conjoint. Or, si on s'en refait à la jurisprudence si évoquée, on constate une connaissance par les services de gendarmerie des menaces et violences de mort dont était victime Julie, par voie de ses multiples dépôts de plainte, étayés par des certificats médicaux et des témoignages de la détention d'une arme à feu par son ex-conjoint. Et pourtant, aucune mesure appropriée, à minima raisonnable, telle que le retrait de l'arme à feu de son ex-conjoint ne fut prise pour prévenir son assassinat. Six mois après avoir quitté son ex-conjoint et à peine deux jours après son dernier dépôt de plainte, Julie est assassinée. Nous conviendrons dès lors que les menaces reportées étaient réelles et sérieuses. En n'usant pas des moyens juridiques disponibles et en fermant les yeux sur la réitération des actes de violence et menace de mort dont a été victime Julie, les autorités ont créé un contexte ayant eu pour conséquence directe et immédiate son assassinat. Il y a dès lors eu violation par la France de ses obligations tant sur le volet matériel que procédural. Il est d'autant plus déplorable qu'une telle tragédie ait eu lieu quand on sait que les victimes hésitent à parler de peur de représailles. En effet, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, seule une femme sur cinq dépose plainte. Le constat est donc là, soit les femmes ne parlent pas, soit elles parlent mais ne sont pas entendues. Le résultat est le même, elles sont privées de voix. Le silence devient dès lors pour elles le prix à payer pour préserver un bout de leur dignité et sans doute, comme on l'a vu dans le cas de Julie, préserver leur vie. Le 25 novembre 2017, M. le Président Emmanuel Macron s'était pourtant engagé pour que la plainte pénale soit pour la victime le dernier ressort. « La justice viendra aux femmes », avait-il déclaré. Où a été cette justice lorsque Julie lui a tendu la main en désespoir de cause ? Suite à l'assassinat de Julie, ses parents lancent pour elle un SOS aux médias. Les médias s'affolent, les associations milident. Alors, un Grenelle est organisé pour débattre des violences conjugales. Des réformes sont prises, dont notamment la possibilité de retirer une arme à feu dès le premier dépôt de plainte. Il y a d'ailleurs eu une prise de conscience en 2019. Mais attention ! Oui, attention, car il est facile de confondre inflation de loi avec un résultat à tort. Si on constate en 2020 une baisse du nombre de femmes tuées par leur conjoint, c'est toujours 90 victimes de trop ! 90 familles brisées de trop ! Durant le confinement, les femmes ont été littéralement enfermées avec leur bourreau, ce qui a conduit à une hausse significative du nombre de signalements. Ce mal n'a pas disparu avec le Grenelle sur les violences conjugales. Alors, lorsque, entre amis, en famille, entre collègues, nous entendons des propos rabaissants et violents à l'égard des femmes. Indignons-nous ! Ces façons de penser, de communiquer, consolident ce statu quo de violence et de domination à l'égard des filles et des femmes. Cette tolérance crée un sentiment de toute puissance et d'impunité selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est ainsi que des mots, certes incongrus, deviendront plus tard des points et des balles voulues, ainsi que des vies perdues. Si des lois existent, leur mise en œuvre fait bien trop souvent défaut. L'assassinat de Julie est la preuve circonstanciée de la défaillance de tout un système judiciaire. Nous ne pouvons plus nous permettre des hésitations dans la fermeté. Nous n'avons plus le luxe d'être complaisants, sourds, de minimiser les violences conjugales, de nous tromper, car les conséquences sont lourdes, elles sont mortelles. Julie n'a jamais souhaité être un symbole pour les réformes sur les violences conjugales. Elle s'est battue de toutes ses forces pour être une maman. Il revient à l'État de tout mettre en œuvre pour que nous n'ayons plus à ériger de Julie Douybe. en symbole. Merci, Maître.